Le maire de Marseille, Benoît Payan, a écrit au Premier ministre pour demander de reconnaître sa ville en état de catastrophe naturelle. Neuf établissements scolaires restent fermés aujourd'hui à cause des dégâts engendrés par les pluies diluviennes d'hier. Autre conséquence catastrophique, les ordures qui se sont entassées après la grève et qui ont fini par s'éparpiller dans la ville et dans la mer. Dans la région de Brignoles, dans le Var, le caramier est sorti de son lit. C'est la deuxième fois en deux ans que les riverains sont touchés par des inondations. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça descende et puis tout nettoyer. Ah ben là, on va écoper une fois que c'est descendu un peu et puis après, raclette, balai, serpillère. Ça fait beaucoup, mais bon, après voilà, c'est la nature, c'est comme ça. Ben ça va de pire en pire. De toute façon, chaque année, ça sera de pire en pire. De plus en plus de catastrophes, c'est chaque année. Sans compter les gens qui perdent de tout aussi, quoi. Ma soeur, elle a perdu toutes ses affaires, du petit, la voiture. On perd toutes les affaires, quoi. Donc on perd une partie de nous. On n'est jamais à l'abri. On a beau prévoir l'intempérie, la pluie, mais on ne prévoit jamais les inondations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada